Bonjour Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire où est-ce qu'on se trouve ? Bonjour Antoine, je m'appelle Mathieu Dupuis, je suis technicien au syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières depuis 2002, donc je fêtais ma 20e année. On est ici au bord de l'Orbiel, au pied de la montagne noire, donc c'est la fin des Cévennes, les derniers contreforts sud du Massif central. On est à 10 km au nord de Carcassonne. Donc l'Orbiel, c'est une rivière qui commence sur un socle granitique, sur du schiste. C'est des rivières très torrentielles, donc avec des grosses problématiques d'inondation, des rivières très très puissantes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un chantier de restauration hydromorphologique où on essaie de redonner de la mobilité au cours d'eau et un peu de recréer ce qu'on appellerait en géographie un lit moyen. Donc justement, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu le site avant-travaux et nous expliquer la nature des travaux qui ont lieu ici ? Un petit mot quand même sur un peu l'historique de ces rivières. On est sur des rivières qui sont fixées depuis des temps très anciens, depuis des siècles, notamment pour l'agriculture, parce que c'est des rivières où il y avait énormément de canaux d'irrigation pour l'agriculture, avec beaucoup de seuil. Et donc la nécessité d'avoir des berges fixées pour pouvoir alimenter les prises d'eau. Simplement, après la Seconde Guerre mondiale, s'est rajouté tout le corsetage et l'endiguement des rivières, qui a posé énormément de problèmes, notamment couplés à la puissance de ces rivières en favorisant des phénomènes d'incision, de descente du lit. Donc maintenant, on fait le chemin en verse, on décorsette les rivières, on enlève toutes les protections de berges, on les décorsette, et je vais vous expliquer ça. Donc sur ce site, donc avant, sur les berges, on avait un merlon, donc en rive droite d'à peu près 2 mètres de haut, entièrement enrochée, donc où la ripisilve s'était implantée, comme elle l'avait pu, et donc c'est avec une section hydraulique qui prenait rien du tout. Entre merlon, on avait, on pouvait faire transiter à un débit d'à peu près 80 mètres cubes secondes, sauf que par exemple, pour te donner un ordre d'idée, ici, le 15 octobre 2018, lors des inondations, les dernières inondations un peu catastrophiques qu'il y a eu dans le département, à Conques-sur-Orbiel, il passait à un débit de 450 mètres cubes secondes. Voilà. Là, au niveau du lit, est-ce que vous avez fait des travaux, c'est seulement les berges en fait, qui ont été travaillés ? Non, non, en fait, moi, dans la restauration hydromorphologique, parce que bon, c'est tout un cheminement que j'ai fait pendant 20 ans, en tâtonnant, en essayant de ne pas tomber un peu dans l'anthropocentrisme de la renaturation, à penser pour la rivière. Je voulais vraiment que, j'en suis un peu arrivé à la conclusion au bout de ces 20 ans, que je préférais vraiment que les rivières surfassent par elles-mêmes. On a la chance, ici, d'avoir des rivières avec une très forte puissance spécifique, donc des rivières qui peuvent se réajuster par elles-mêmes. On a beaucoup de pentes, beaucoup de charriages de transport solide. On est sur des rivières, je le répète, extra-torrentielles, où on passe de quelques dizaines de litres à centaines de litres secondes maximum en étiage, à plusieurs centaines de mètres cubes secondes en cru. La centenale de l'Orbielle, elle est estimée entre 650 et 800 mètres cubes secondes, donc c'est vraiment, tu as vu la vallée, elle est assez étroite, c'est vraiment des gros débits. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je simplifie le travail de la rivière pour accélérer un peu sa mobilité. Donc en fait, on enlève les merlons, on enlève tout ce qui est protection de berge, tous les points durs, que ce soit enrochement, en mur, tout ce qui peut être protection de berge. Et après, pour aller encore plus vite, on enlève la végétation, on dessouche, on casse le système racinaire pour retrouver rapidement des lits beaucoup plus larges et recréer un lit moyen. Ce qu'il faut savoir, c'est que la végétation tient très très bien les berges et qu'on n'a pas envie d'attendre une succession naturelle qui pourrait durer 15, 20, 30 ans avant que des érosions se fassent. Donc en fait, on recrée un front d'érosion actif et qu'on décompacte pour que la rivière, dès les premiers coups d'eau, même s'il n'y a pas une grosse crue morphogène, mais dès qu'on monte à 20, 30, 40, 50 m3 secondes, qu'elle fasse son travail, qu'elle commence avec le courant à entamer la berge. En plus, le gros intérêt qu'on a, c'est qu'en faisant ce travail-là, elle va se recharger en matériaux, en allusions, en graves. Voilà, parce qu'on a en plus des problèmes d'incisions, donc c'est important qu'elle se recharge en matériaux. Et on ne fait jamais aussi bien que la nature. D'elle-même, elle va se refaire un tracé, un parcours. Au bout de 20 ans, je ne veux plus être interventionniste. Au niveau des berges, la végétation a été retirée, les enrochements ont été retirés. Je crois qu'il y a un seuil aussi qui a été retiré sur la section. Oui, un peu plus haut. Là, on n'a pas le profil définitif, on est bien d'accord ? C'est un profil du chantier, mais ça va évoluer dans le temps. On va aller sur d'autres sites où tu vas voir des chantiers qui ont 5 ans, 10 ans, 18 ans. Et bon, tu seras surpris de ce que ça donne et du vrai style originel, du style fluvial originel de ces rivières. En fait, les gens d'ici disent, mais la rivière, on la connaît par cœur. On est né ici, on la connaît depuis qu'on est tout petit. Et en fait, quand on recrée, quand on redonne de la place à ces rivières, qu'on les décorsette et qu'on recrée des lits moyens, en fait à une bande active, un espace de mobilité, c'est les premiers surpris, les gens d'ici. Parce qu'ils ont complètement oublié que la destination de ces rivières, c'était des rivières en 13, des rivières à lits mobiles. Et moi, je dis toujours à mes élus, si vous ne voyez pas le gravier en dehors de la période de cru, si vous ne voyez pas des atterrissements de gravier, c'est qu'à l'écorce sautée, que le gabarit n'est pas adapté à la puissance de la rivière. Au niveau de l'acceptation des travaux, quels ont été les facteurs pour permettre ce travail ambitieux de redonner de l'espace à la rivière ? Est-ce que vous avez acheté des terrains ou d'autres choses ? Alors, la première entrée a été l'entrée inondation, parce que c'est une problématique qui est vraiment prégnante ici. Il faut quand même rappeler que sur ce syndicat, donc moi je suis délégué au syndicat mixto de centre, qui est le maître d'ouvrage des travaux. Moi je ne suis qu'assistant à maître d'ouvrage, donc le SMART c'est de l'assistance à maître d'ouvrage. On les conseille techniquement, on va chercher des financements pour les maîtres d'ouvrage, donc les syndicats de rivières. C'est un processus qui a mis longtemps, qui a pris 20 ans, donc par l'entrée inondation, avec beaucoup de pédagogie. On a pu avoir un site pilote où on a pu expérimenter des choses, faire nos preuves. On a eu la chance d'avoir trois crues morphogènes assez puissantes, à peu près des crues d'occurrence entre 20 nalles et 30 nalles, donc en 2011, 2017 et 2018. Et on a pu prouver qu'il y avait vraiment un effet très très bénéfique au niveau des inondations. Et puis bon, outre le côté inondations, ça permet de répondre aussi à la directive cadre européenne de restauration des cours d'eau. Parce que le premier paramètre déclassant ici, c'est vraiment l'hydromorphologie. Et donc l'acquisition des terrains est un facteur qui a aidé ? Primordial, déterminant. C'est des rivières qui sont très mobiles. Il leur faut beaucoup de place quand même. Persuader un public souvent agricole, on est dans un contexte viticole dans l'Aude, de redonner de la place à la rivière, parce que c'est pas 4-5 mètres qu'il faut redonner, c'est des dizaines de mètres en latéral, ça marchait pas. C'était trop compliqué. Et en fait, l'acquisition, quand on voit les bénéfices qu'on a, même économiques, puisque c'est des rivières qui font énormément de dégâts en crues, le fait d'avoir un espace dédié aux rivières, un vrai lit moyen, où vont se passer la plupart des phénomènes de dépôt et d'érosion, déjà on s'enlève à beaucoup de stress et beaucoup de travaux d'après-crue, où il fallait reconstruire tout le temps à l'identique, dépenser de l'argent pour tout le temps reconstruire à l'identique. Maintenant, on a fait passer auprès des élus avec beaucoup de pédagogie, ça a pris des années, que c'était des phénomènes complètement normaux, que c'était normal dans une rivière et qu'il y ait des érosions des dépôts et que c'est comme ça que ces rivières fonctionnaient et qu'il fallait l'accepter comme tel. Là, au niveau du lit, il y a eu des dépôts de blocs qui ont été faits un peu régulièrement. Est-ce qu'ils ont une vocation par rapport à la morphologie future ou c'est l'excellent matériel ? Qu'est-ce qui était l'origine de ces dépôts ? Alors là, on a enlevé 700 mètres linéaires d'enrochement, donc on a une montagne d'enrochement que tu as vu à l'entrée du chantier. C'était une compensation pour les pêcheurs. On a enlevé un seuil où il y avait une belle mouille sous le seuil, où ils avaient l'habitude de venir pêcher, où on a récupéré pas mal de truites lors des pêches de sauvetage avec la Fédération de Pêche de l'Aude. Je leur avais promis de faire des aménagements pour le compenser un peu, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect un peu radical. On laisse la berge à nu. Donc on a fait des petits seuils qui respectent la loi sur l'eau, qui font moins de 40 cm. On a essayé de varier un peu les écoulements, mais en termes d'hydromorphologie, ça ne va rien changer du tout. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, au premier coup d'eau, tous les blocs vont partir. Dès qu'il va y avoir une crue un peu puissante, tout va partir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que paradoxalement, quand on ré-ouvre les rivières, quand elles ont de nouveau un lit moyen de beaucoup de place, quand elles vont bouger latéralement, donc là, elle va se déplacer en rive droite, quand on va avoir un lit qui va faire le double, voire le triple de la taille, le premier effet, c'est que ça va resserrer le lit mineur en étiage. Parce qu'en crue, quand il va y avoir beaucoup de transport de matériaux et à la décrue, il va y avoir énormément de dépôts de graves, et ça va avoir pour effet de resserrer le lit. Parce qu'à la fin de la crue, elle n'aura plus assez de puissance pour emmener les matériaux et elle va resserrer son lit. Avant, on n'avait que des plats courants, des planbeds, en fait, qui sont caractéristiques de lits qui ne font que transporter leurs matériaux. En fait, il n'y a ni dépôt ni érosion. C'est des systèmes à l'équilibre. On voit ça souvent au-dessus des seuils. Et puis, quand on est dans des cours d'eau trop corsetés pour que la rivière puisse se redéposer. Et ce qu'on constate, en fait, ça s'est théorisé dans une courbe qui s'appelle la courbe de Buffington et Montgomery, c'est que dès qu'on est de nouveau un peu en dépôt de matériaux, en accroissement de matériaux, comme on devrait l'être ici, on est sur le Piémont, on arrive sur la plaine, dès qu'on retrouve un accroissement de matériaux, on retrouve des successions de radiers mouilles. C'est aussi un des effets bénéfiques qu'on voit quand on réouvre les rivières. Alors qu'avant, on n'avait qu'un plat courant avec une granulométrie grossière. Dès qu'on va réouvrir, on va trouver une plus grande diversité de courants, des radiers, des mouilles, du tri granulométrique, des zones de petits blocs, de graves, de sable. Alors qu'en fait, dans les plats courants, on a une espèce de granulométrie un peu bâtarde, un peu grossière. Donc au niveau finalement de ces travaux là, on voit que c'est un chantier en devenir, en attente de la crue. Oui. Quelle est la principale difficulté que tu relèverais pour ceux qui voient se lancer dans cette technique qui peut apparaître brute et qui finalement montre ses effets sur le moyen terme ? Alors c'est vrai que ça peut paraître assez radical, mais quand on voit dès les premiers coups d'eau, et même pas lors d'un simple coup d'eau hivernale, comment déjà les berges vont reculer, que le lit va s'élargir, des plages, des atterrissements de gravier qui vont se créer. Voilà, il faut foncer. Les bureaux d'études ont du mal à proposer ce genre de choses assez radicales. On va toujours être sur des pentes douces. Et bon, moi je me suis formé, quand je suis arrivé ici, j'ai été formé sur les cours des rivières normandes, donc rien à voir avec des rivières torrentielles méditerranéennes qui subissent les épisodes sévenoles avec des 200, 300, 400, 500 millimètres d'eau sur des plages de quelques heures. Il faut quand même s'imaginer ce que ça peut représenter. Et bon, je me suis vite aperçu que ce qu'on nous proposait, ça ne convenait pas. C'était toujours des berges en pente douce, stabilisées, bloquées. Ça ne permet pas de stocker du matériau, c'est des rivières qui ont besoin d'avoir beaucoup de matériaux pour s'ajuster parce que c'est des lits mobiles. Après, le lit va bouger dans ce matelas d'alluvion. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Les communautés de poissons, c'est des cyprinidées d'eau vive qui vivent dans ce type de milieu. Ça va être très bien pour les inondations parce que déjà, on a des lits de rivières plus larges qu'encaissent mieux les coups d'eau. Et puis, plus on a de graves, plus la rivière va dépenser son énergie à faire transiter cette grave. Elle va perdre de l'énergie. Donc, ça va calmer le flux. Et au bout du compte, on va jouer sur la courbe des crues. En fait, on va écréter la crue parce que la rivière, ça va la ralentir de transporter tout ce gravier. Donc, je me suis formé. J'ai été sur les rivières à l'immobile. Je fais beaucoup de canoës. Donc, je passais beaucoup de mon temps libre. Pas mal de vacances sur la Loire, l'Allier, la Basse-Vallée du Doubs. On a une très belle rivière en Ariège à l'immobile, l'Ercevif. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la berge en pente douce dans ces milieux, là, ça n'existe pas. Soit on a des fronts d'érosion avec des berges vraiment verticales. Soit on a des atterrissements avec des atterrissements très plats, des dépôts de gravier. Et la rivière va être mobile dans tout ce système. Et en fait, j'ai voulu vraiment reproduire ça ici. Et en fait, dès qu'on donne un petit coup de pouce à la nature et qu'on lui... En tout cas, ces rivières, dès qu'on leur permet de retrouver ce pour quoi elles sont faites, c'est-à-dire des rivières mobiles à l'île grave et ça marche tout de suite quoi. Juste au niveau des dessins, donc des plans chantiers, finalement, les conceptions sont faites en interne, si je comprends bien. Oui, oui. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et donc au niveau des DDT ou des services instructeurs, ça pose question ? Alors là, on est sur la 3350, la nouvelle réglementation de la loi sur l'eau. Simple déclaration. Je n'ai pas eu plus de contraintes. Ici, on est quand même... On est au bord d'un village. On n'est pas sur un site Natura 2000. On n'a pas de grosses contraintes environnementales. C'était... On a racheté 7 hectares, là, toute l'enveloppe hydromorphologique pour aller jusqu'à la route départementale un peu plus loin. Et on n'a pas fait d'inventaire particulier. C'était des jardins potagers. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'ici, effectivement, en cru, notamment en 2018, tous les systèmes d'endiguement existants étaient submergés et s'allés jusqu'à la route. Là, il y avait 2 mètres 50 d'eau au-dessus de nos têtes. Enfin, donc, il m'a peut-être 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau. Toute la vallée était sous l'eau. Donc, il faut bien voir. Je te dis, là, avant qu'on tire le merlon, la section hydraulique prenait au maximum 80 mètres cubes. Donc, tu fais 450, moins 80. Donc, tu vois, tu as 370 mètres cubes, qui se baladent en rive gauche, en rive droite, sur les enjeux. Dernière petite chose pour les professionnels un peu du métier. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ça va très, très vite se renaturer. Pareil, moi, je ne plante plus rien. Bon, déjà, parce qu'on veut que la rivière se fasse grignoter. Donc, je ne mets plus de végétation. Je préfère laisser venir la végétation naturellement. Ça va beaucoup plus vite. C'est une végétation beaucoup plus adaptée. Ici, on est sur des répicilles méditerranéennes. L'espèce phare, c'est le peuplier noir. Et en fait, qui ne se régénère jamais aussi bien que sur les bancs de gravier, sur les allusions à fleurs d'eau. Et si tu reviens ici dans 10 ans, tu verras que tu auras une belle ripicille, qui aura déjà 4-5 ans en plein essor. Et il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Très bien. Donc, écoute, je te remercie Mathieu. Donc, je vois que cette rivière n'a plus qu'à l'attente de la prochaine crue. Et je te souhaite une bonne journée. Merci bien à toi. Merci. 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 Merci.